Bonjour, dans cette vidéo, Yves va vous proposer des exercices de respiration en combinant de la cohérence cardiaque et un travail compassionnel. Cela va vous aider à renforcer le lien avec vous-même et avec les autres. Cela renforce aussi le diaphragme et ainsi, cela aide à éliminer le stress et surtout à renforcer l'immunité dans des situations difficiles comme on les vit actuellement. Un autre type d'exercice qui peut être accompli, indépendamment du butterfly, hug ou de l'EMDR, de la stimulation bilatérale de points d'acupression en même temps que ce butterfly, hug, nous avons vu aussi le tri-jumeau, de toute façon de le faire, on peut donc insister sur la respiration. La respiration, on peut travailler sur la respiration au type compassionnel. Donc j'inspire en cinq secondes, j'expire en cinq secondes, et tandis que je fais cette inspiration et cette expiration, elle expire, je pose l'intention d'envoyer de la compassion, c'est-à-dire vraiment de l'amour inconditionnel à la part de moi qui est activée, donc à mon sous-programme, ou à la scène, à la situation à laquelle je suis confronté, ou éventuellement aux personnes pour lesquelles je me fais du souci. Donc je peux les représenter, si cela m'aide, en leur envoyant cet amour. Si je ne suis plus kinesthésique à nouveau, je peux refaire le butterfly hug, le balancement, j'utilise mon corps à l'expire pour faciliter cet envoi de compassion. Si je suis plutôt visuel, je peux imaginer que je vois des petits cœurs à l'expire, à la scène, à moi-même pris dans la scène, ou à la part de moi pris dans cette scène, ou des bisounours, si ça vous parle plus, ou des flores. Et si je suis plutôt de type auditif, je vais plutôt nommer, prononcer un mot dans ma tête, ou à voix haute, comme vous le voulez, du style compassion, par exemple, ou amour, quand j'expire. Ou paix, un mot qui vous parle, un mot d'ancrage. Ce ne sont pas des techniques d'ancrage qui viennent de l'hypnose ou de la PNL, mais ça va au-delà, parce que si je stimule des points d'acupression, je travaille réellement, effectivement, sur le système sympathique et parasympathique, je travaille sur le système vagal également, et si je fais une simulation bilatérale, j'accompagne cela d'un travail sur la mémoire de travail, comme en EMDR, qui va faciliter encore un autre type de déconditionnement. Donc on peut appuyer sur plusieurs niveaux de travail très facilement, juste par cette respiration, donc 5 secondes, 5 secondes. Une question qui vient souvent, c'est tiens, mais je n'arrive pas à respirer en 5 secondes, alors on a un autre exercice qu'on peut faire. Si vous observez que votre respiration est trop bloquée, vous allez voir ici, je suis au niveau du plexus solaire, regardez, si je mets mon doigt, je dois pouvoir repousser mon doigt sans que mon ventre ne le repousse, donc ça va faire ceci, vous voyez, ce n'est pas le ventre qui pousse, c'est vraiment le diaphragme, je vais ouvrir le diaphragme. Si j'observe que j'ai du mal à faire cette respiration en 5 temps, adapté 4-4 ou 6-6 par exemple, c'est en 5-5 que l'on sait que les effets que donne la cohérence cardiaque, donc on peut moduler, mais vous pouvez faire cet exercice de respiration. Donc dans ce cas-là, vous allez faire quoi ? Vous allez prendre 2-3 profondes inspirations, complètement vider vos poumons, vous gardez les poumons vidés, vous pouvez vous aider en poussant le doigt au niveau du plexus pour vraiment, je vais voir si de travers ça se voit mieux, donc par exemple, vous voyez ici vraiment, j'appuie et vous voyez vraiment mon doigt, je vais le repousser, ce n'est pas le ventre, c'est vraiment au niveau du diaphragme. Donc cet exercice, poumons vidés, je suis couché, c'est plus facile, si je me couche, je vais vider les poumons, je vais repousser mon doigt, 1, 2, 10, 20, 30, 40, 50 fois. À un moment donné, donc j'essaie de garder le même rythme d'un repoussage, je ne sais pas comment on dit, par seconde, donc un de ces mouvements par seconde, sans forcer, sans accélérer, vous allez avoir envie d'accélérer. Pourquoi ? Parce qu'à un moment, le cerveau va déclencher une alerte, on va dire, je n'ai plus d'oxygène, je vais mourir, je ne sais plus respirer. Ce n'est évidemment pas vrai, parce qu'on a encore assez d'oxygène dans le sang, et même partout, pour tenir encore peut-être une minute. Donc on peut tenir sans respirer 2, 3, 4 minutes, on voit des apnéistes qui tiennent 8, 10 minutes sans aucun problème. Donc, on va simplement s'entraîner à réassouplir ce diaphragme en poussant plus longtemps possible. Donc à un moment, il va y avoir un appel d'oxygène. Le cerveau va dire, danger, je suis en danger, ça ne va pas du tout. On se calme à l'intérieur, on dit, ok, c'est juste une pensée, c'est juste un signal d'alerte qui dit que tu dois respirer. Mais ce n'est pas encore urgent, il suffit de respirer, et c'est fait, je ne suis pas en danger de mort. Donc, on va pouvoir continuer à faire cette stimulation pendant peut-être 5 fois, 10 fois, 15, 20, 30 fois peut-être supplémentaires. Mais ce petit coup d'adrénaline, ce coup de cette urgence, va dire, attention, danger. Ça va provoquer effectivement une montée d'adrénaline, une activation du cortisol, etc. Ce qui va permettre de mobiliser du sang qui a tendance à stagner, souvent du côté des intestins, qui va permettre de remobiliser, de détoxifier le corps. Donc, on a un double effet bénéfique. À la fois, on va réassouplir le diaphragme pour pouvoir refaire une respiration qui va pousser, qu'on va appeler la respiration ventrale, qui va pousser, qui va permettre d'avoir une meilleure capacité de respiration, et donc d'expiration. Je rappelle que l'expire est une des voies naturelles d'élimination du stress. Donc, au mieux je peux respirer, au mieux je peux respirer ventralement, thoraciquement, et même au niveau claviculaire, si je mets mes mains sur les homoplates, les coudes au niveau des oreilles, et je tire comme ça vers le haut les poumons. Je pousse au niveau du ventre, et à la fois, j'ouvre au niveau claviculaire, j'ai beaucoup plus de capacité d'oxygénation. Donc, on utilise ça dans les bastrikas, ce sont des exercices de respiration ayurvédiques. Eh bien, ce sont des techniques qu'on peut utiliser pour nous-mêmes, déjà pour nous détendre. Donc, je vous rappelle, vous inspirez 5 secondes, vous expirez 5 secondes, et à l'expire, vous envoyez de la compassion à la scène, à la situation qui vous stresse, à vous dans cette scène, à l'autre éventuellement qui est impliqué dans cette scène, et vous observez dans votre corps les effets. Si vous avez l'opportunité de continuer à stimuler des points d'écupression en même temps, faites-le, parce que toutes ces techniques s'accumulent ou se complètent les unes les autres, le balancement reste tout aussi valable. Voilà. Amusez-vous, soyez créatifs. Sous-titrage Société Radio-Canada